Je me tourne vers Hélène Frade pour la revue de presse française, comme chaque jour à cette même heure. Et à la une de cette presse française ce matin, il y a ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, le procès de Jérôme Cahuzac, qui avait finalement avoué avoir pratiqué l'évasion fiscale à grande échelle, et ce après des semaines et des semaines de dénégation. Dans les yeux, celui qui fut chargé de faire la guerre aux fraudeurs du fisc va devoir expliquer au juge comment lui et son épouse ont soustrait aux impôts près de 3 millions d'euros, répartis sur des comptes cachés en Suisse, à Singapour et sur l'île d'Aumane. Des cachoteries pour lesquelles l'ex-ministre du Budget risque en cours. Sept ans de prison, rappelle le Parisien, qui évoque, on le voit ce matin, le procès d'un menteur. Un procès qui pourrait toutefois être reporté si l'ex-coupe le Cahuzac parvient à obtenir que soit posée la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. Qu'est-ce donc le fait que Jérôme Cahuzac puisse contester le cumul des sanctions pénales et fiscales dans la mesure où il a déjà acquitté sa dette à l'égard du fisc ? Une possibilité qui ne plairait pas beaucoup à l'Elysée, qui préférait un procès tout de suite plutôt qu'à quelques mois de la présidentielle, d'après le Parisien. L'affaire Cahuzac avec l'histoire de la phobie administrative de Thomas Thévenoux avait, on s'en souvient, entaché la République exemplaire voulue par François Hollande qu'on retrouve dans le dessin de rançon. Expliquer à Manuel Valls qu'après Cahuzac, il faut rappeler qu'on peut être à la fois honnête et socialiste. Pourquoi socialiste interpelle le ministre de l'économie Emmanuel Macron ? Voilà l'affaire Cahuzac qui à l'époque avait donné lieu à remaniement. Et de remaniement, il en serait à nouveau question aujourd'hui, d'après le Figaro. D'après le journal Le Départ Attendu, de Laurent Fabius vers le Conseil constitutionnel devrait effectivement provoquer une recomposition qui devrait intervenir après mercredi, une fois le projet de révision constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale. Mais encore, me demanderez-vous Vincent, comme à chaque fois, beaucoup d'hypothèses circulent et je vous les épargne, suspense, talin. Mais l'idée, c'est que François Hollande en profiterait pour renforcer son ancrage dans la gauche responsable et s'affranchir de la gauche contestataire, d'après le Figaro. Des contestataires dont les troupes s'étoffent, d'après les échos, qui rapportent qu'Arnaud Montebourg s'apprête à faire son retour, entre guillemets, en politique. Une voix de plus dans le concert des critiques venues de la gauche et qui entendrait dénoncer, je le cite, le sarkolandisme économique. Taubira et Montebourg, mais aussi Duflo et Hamon, le quatuor, se déchaîne, constatent les échos allégraux d'ailleurs. La droite aussi, évidemment, après la constitutionnalisation de l'accent circonflexe et la déchéance d'une énuphare. La France va ouvrir cette semaine un autre dossier fondamental, le remaniement, il bronise l'opinion, qui prévient, le ridicule ne tue pas, mais il peut gravement blesser les taux de participation et les scores des partis républicains. C'est une allusion au Front National, le FN qui organisait ce week-end un séminaire à huis clos sur l'économie. On ne reconnaît pas encore la synthèse de ce rendez-vous que Marine Le Pen doit présenter ce soir, mais d'après l'opinion, il n'aurait donné lieu ni à une révolution de palais ni à un bouleversement de programmes. Le FN dit continuer à vouloir sortir de l'euro, mais souhaiterait en parler désormais avec des mots moins anxiogènes, je cite. Marine Le Pen, je gros rappelle le Figaro, parvenir à gagner en crédibilité sans renier ses idées. D'après le journal, la patronne du FN entend surtout travailler sur la méthode et le ton plutôt que sur le fond et jugerait toujours pertinent de remplacer le clivage droite-gauche par celui entre mondialistes et patriotes, je cite. C'est un clivage dont le mouvement islamophobe Pegida et ses émules ont fait, on le sait, leur cheval de bataille, notamment à Calais, où une centaine de personnes ont manifesté samedi, malgré l'interdiction du gouvernement, pour dire leur hostilité aux migrants. Parmi eux, il y avait l'ex-patron de la Légion étrangère, Christian Picmal, actuellement en garde à vue d'après le site du Monde, qui rapporte que ce général 4 étoiles à la retraite doit être présenté aujourd'hui en comparution immédiate pour participation à un attroupement qui ne s'est pas dissous après sommation. Et pour terminer, Hélène, on jette un coup d'œil ce matin à la Une de Libération. Le journal dénonce la nouvelle provocation de Kim Jong-un qui a annoncé hier la mise en orbite d'un satellite par une fusée, considérée comme le lancement d'un missile de longue portée. C'est une annonce qui démontre l'impuissance de la communauté internationale face au régime nord-coréen, selon Libé, qui montre, on le voit, le cher dirigeant en Kim Folamour. Je lis référence évidemment au film de Kubrick, dont le sous-titre était « Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe ». Une photo qui met en valeur la superbe coupe de cheveux de Kim Jong-un. Et son profil ravissant. Merci Hélène Prade. Merci pour cette revue de presse française. On se retrouve dans deux heures pour la presse internationale. Pour l'heure, il est 7h24 ici à Paris. Dans un instant, c'est la météo. Puis un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'informations et à suivre notamment notre focus du jour qui nous emmènera en Tunisie. Après les violentes manifestations de janvier, le calme est revenu dans la région de Castrine. Mais la colère gronde, toujours. Reportage dans une vingtaine de minutes. Paris Direct continue. Donc restez avec nous sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada